Bonjour à tous, tout va bien ? Je vous recommande le mojito du Capitole, il est pas mal. Il faut en prendre qu'un par contre. Alors en fait j'ai un espèce de double exercice ce matin, j'ai écouté avec attention les interventions d'hier et la première chose qui m'a frappé c'est qu'il y avait un premier point commun par exemple entre Stéphane Roussel et Laurent Grand-Guillaume c'est qu'ils ont quasiment utilisé la même formule tous les deux en expliquant qu'il fallait faire confiance aux gens éloignés de l'emploi pour retrouver un emploi et à Stéphane Roussel qu'il fallait croire en la personne pour réussir les objectifs de diversité et partir du principe de la personne et performant son CV. La deuxième chose qui m'a frappé c'est que comme citoyen je suis assez rassuré parce que le directeur des douanes se prend pour Charles Quint puisqu'il explique que son pouvoir règne là où le soleil ne se couche pas. Donc ça m'a plutôt rassuré et le troisième élément qui est un peu plus sérieux c'est qu'il y a eu tout un débat sur le droit à l'erreur et après Annabelle, je ne vous souviens que d'Annabelle moi, a expliqué qu'elle parlait plutôt d'expérimentation et il y a eu une formule que j'aime bien c'est que le droit à l'erreur est positif dès lors que la gomme ne s'use pas plus vite que crayon. Donc ça veut dire que c'est la limitation non pas du droit à l'erreur mais de l'apprentissage des erreurs. Le dernier point qui m'a vraiment frappé dans toutes les interventions, ce qui transparaissait, je trouve que c'est une très bonne définition de la fonction de DRH c'est croire que les gens sont capables en fait. C'est partir du principe que les gens sont capables. Dans les jeux politiques par exemple, Annabelle expliquait que le jeu politique étant à long terme, c'est sur la confiance qu'on inspire que le jeu politique s'installe. Donc c'est croire dans la capacité à faire confiance à l'autre dans le temps. Stéphane Roussel et Laurent Grand-Guillaume partaient du principe aussi qu'il fallait faire confiance aux gens et à ce qu'ils étaient pour qu'ils réussissent. Pareil pour Thierry Baril qui était exactement sur le même système en expliquant que par principe il fallait être convaincu que les gens avaient confiance dans la capacité à se transformer et qu'il y avait un a priori de confiance à créer et non pas un a priori de défiance. Et en conclusion de cette toute petite espèce de petit résumé de ce que j'en ai compris moi en tout cas, c'est que je me suis posé la question et vous savez pendant des années, les entreprises avaient un peu une logique livre de la jungle. C'est-à-dire que quand on recevait des collaborateurs, on leur disait « ne vous inquiétez pas, on s'occupe de vous, ayez confiance, etc. » C'était un peu le corporate quoi. Et celui qui commençait à avoir un petit doute, on ne se remettait pas en cause, on disait qu'il n'était pas très corporate. Et quand on écoute les interventions, et probablement celles d'aujourd'hui vont démontrer la même chose, je présume, c'est qu'on est dans un corporate inversé. Et qu'aujourd'hui, la responsabilité première des entreprises, c'est d'abord faire confiance à leurs collaborateurs en espérant qu'en leur faisant confiance, alors leurs collaborateurs feront confiance à l'organisation qu'ils représentent. Le système s'est inversé. Et dans les évolutions du travail qui ont été évoquées aussi, on se rend compte de cette logique-là. C'est-à-dire que, d'une certaine manière, l'espèce de système qui fait qu'a priori, l'entreprise va pouvoir s'occuper de vous, doit être prouvé. Et on sait que c'est une tendance générale qu'on entend partout, qui est la politique de RH par la preuve. L'autre point, c'est évidemment, partant de là, la réalité d'une transformation rapide, complexe, inquiétante. Moi, je suis convaincu qu'on a quelquefois une approche un peu élitiste des transformations digitales, en pensant que tout le monde va en profiter, alors que certaines personnes les voient comme des menaces, de leur emploi, ou de leur métier, ou d'un certain nombre de choses. Donc là, il y a un travail à faire. Et puis, c'est la vitesse. C'est expliqué Thierry Baril très très bien sur ces fameux avions-taxi, dont il dit qu'ils sont déjà prêts, mais que pour tout un tas de raisons, essentiellement administratives et légales, ce ne sera pas encore mis en place avant 10 ans. Donc la vitesse. Et du coup, ça me permet juste de glisser sur ce que je voudrais vous partager comme expérience. La Massif, comme vous avez tous des voitures, vous êtes tous assurés à la Massif, donc ça c'est une base. Voilà. Comme vous avez tous des contrats de prévoyance, vous avez tous aussi des contrats de prévoyance à la Massif. Et ensuite, comme vous avez pour certains, surtout Bénédicte, des grosses assurances vives, vous êtes tous à la Massif aussi. Et donc, en fait, la Massif, c'est une boîte un peu particulière, parce que c'est une mutuelle, donc elle n'a pas d'actionnaire. Et elle a une forme de réalité particulière pour un DRH, mais certains le savent, c'est que, je ne sais pas, je constate, je ne sais pas si c'est une chance, mais, excusez-moi, monsieur Béryl, mais je constate que j'ai les 5 confédérations syndicales à mon conseil d'administration. Ce qui est quand même une configuration particulière quand vous êtes DRH. Et donc, on a conduit une transformation très importante depuis 5 années, et puis on est fini. Et on en a conduit une récemment, qui était fondée sur la confiance dans le dialogue social, puisque j'avais la responsabilité d'essayer de modifier le modèle social du groupe dans son ensemble. Rapidement, le sujet que j'avais, c'était que j'avais plusieurs statuts qui cohabitaient, des éléments d'inéquité entre les collaborateurs, des gens qui travaillaient plus, qui travaillaient moins, qui étaient mieux protégés, pas assez bien protégés. Enfin, il y avait tout un tas de systèmes, parce que l'entreprise s'est construite par sédimentation, et le groupe s'est construit par sédimentation. Et donc, on a conduit, on a proposé aux organisations syndicales du groupe de conduire la transformation d'un modèle social qui n'était pas la refonte des statuts, puisqu'on n'a jamais travaillé avec les anciens textes. C'est-à-dire que j'avais 140 textes qui vivaient dans l'entreprise, et l'idée, c'était de créer un modèle social unique. Mais je leur ai dit, on ne va pas travailler comme ça, parce que sinon, on va passer notre temps à corriger les virgules sur les textes anciens. Vous avez expliqué qu'avant, c'était mieux. Je vais vous dire qu'après, ce sera mieux. Donc, ça va durer des heures, et ça ne nous donnera pas grand-chose. Donc, on a fait un pari, qui était de dire, moi, je vous propose de construire avec vous, organisation syndicale, le nouveau modèle social du groupe, en partant de la feuille blanche, comme si rien n'existait. Juste en s'appuyant sur les constats qu'on fait de notre réalité, les hypothèses qu'on formule de notre avenir, parce que le métier dans lequel je suis est un peu particulier, parce qu'il est par nature dématérialisé. En fait, il n'existe pas. Un contrat d'assurance, ça existe, mais ce n'est pas matériel. Et d'autant plus que l'assurance, c'est un métier particulier, parce que ça consiste à vous vendre un produit que vous n'avez pas acheté, en espérant ne jamais l'utiliser. C'est ça, le concept de l'assurance. Et donc, c'est vrai que la relation client est un peu particulière dans ce cas-là. Donc, on a proposé ça. Ça a été globalement accepté, puisque j'ai eu un protocole d'accord sur les moyens à mettre en œuvre pour la négociation, mais ça, ce n'est jamais le plus difficile à obtenir. On a proposé de reconstruire le modèle social, et je voulais absolument partir d'un acte de confiance dans la capacité des organisations syndicales à négocier dans les temps un nouveau modèle social pour 100% du groupe. Certains textes dataient de 1995 ou 1996. Donc, il y avait une espèce de stabilité absolument impressionnante, évidemment, des gens installés dans des situations et que le changement est toujours compliqué, même dans ce domaine-là. Tout ça se faisant autour d'autres transformations de métiers, mais ce n'est pas le sujet du jour. Et donc, le choix qu'on a fait, c'était « Ne partons pas des textes anciens, on n'en parle jamais ». Et d'ailleurs, dans les 100 réunions de négociation qu'il y a eu, il n'y a jamais eu de référence aux textes anciens, ni même, et aux textes applicables à l'époque, ni même, ils n'ont jamais été présentés. Ce sont des choses qui ne sont jamais apparues. Et la deuxième chose, c'est que j'ai fait un choix qui aurait pu me coûter mon poste, mais jusqu'à aujourd'hui, je ne l'ai pas viré. J'ai vérifié mes mails tout à l'heure. C'est qu'on n'a pas dénoncé les textes, en fait. On n'a pas voulu, j'ai pas voulu, c'était un choix, j'ai pas voulu commencer par un acte de défiance. Parce que je trouve que, quand on renégocie un modèle social, on commence par dénoncer les textes, ça peut être perçu comme un acte de défiance. Ça veut dire, de toute façon, je vous mets sous le pistolet des 15 mois. Donc, de toute façon, soit vous signez, soit sur la convention collective, comme il est forcément plus défavorable, vous êtes mort, vous allez signer, tout va bien. Donc, on a fait ce choix-là, je ne vous cache pas que mon directeur général m'a regardé comme un demi-fou, que d'autres m'ont dit que j'étais vraiment fou, et que, voilà, finalement, on est arrivé comme ça. Et ça, c'était intéressant, parce que, et je leur ai expliqué les choses comme ça, et je leur ai dit, de toute façon, voilà, moi, je nous fais confiance pour trouver le système. Et vous savez l'urgence dans laquelle nous sommes, vous savez que la transformation ne nous attend pas, vous savez qu'on ne peut pas continuer à négocier ou à parler pendant ce temps-là, nos concurrents, etc., s'installent et s'organisent. Donc, ça, c'était... On a fait ce choix-là, et c'est ce qui s'est passé. L'autre point que nous avons mis en place, indépendamment des textes qui me l'imposaient, c'est que certains textes supportaient une signature à 30, et l'autre, une signature à plus de 50. Et j'ai pris l'engagement tout de suite de dire, si un texte ne peut être signé à plus de 30, donc à 50, alors je ne l'appliquerai pas. Voilà. Donc, on s'est mis une deuxième contrainte. Parce que l'idée, c'était vraiment de partir du principe de l'action du modèle social, la deuxième couche. On m'a dit que j'étais un peu inconscient, et que c'est... Au final, on a accouché de quelque chose, que je crois correct, autour de 4 domaines. Alors, c'est très compliqué, parce que c'était la négociation de 11 accords en simultané, en fait, qui ne devaient pas se contredire. Donc, ça, c'était un peu compliqué. Mais on est arrivé à le signer, puisqu'il a été signé en mars dernier, par des réunions syndicales qui représentent plus de 70% des salariés. Donc, on a été presque au-delà de l'objectif qu'on s'était donné, même au-delà. Et ce que j'ai trouvé le plus intéressant, c'était que le fait qu'on est basé sur la confiance, je ne vous dis pas que ça a été une promenade de santé pendant un an et demi. Par moment, c'était un peu compliqué, c'est inévitable. Mais quand on est arrivé à la fin de l'histoire, les organisations syndicales elles-mêmes m'ont demandé si j'étais d'accord pour qu'on organise une séance de signature. Parce que généralement, les signatures d'accord, ça se fait dans les bureaux, tout le monde se les refile. On compte, et puis après, on passe deux heures à signer le pouvoir, le machin. Et donc, c'est eux qui m'ont appelé et qui m'ont dit, voilà, maintenant qu'on est d'accord, nos collectifs ont voté, etc. Moi, j'ai une organisation syndicale, ma première, la CFDT, pour ne pas la nommer, son Assemblée Générale, a voté l'approbation du texte à 80%. Donc, c'est quand même des éléments qui sont extrêmement rassurants pour la stabilité d'un modèle derrière. Donc, ils nous ont demandé de faire ça. Et on a organisé une séance de signature un peu à la Trump, avec le DG, les organisations syndicales. Mais c'est elles qui l'avaient demandé. Ce que je trouve intéressant, c'est qu'elles se sont pointées vers nous pour nous demander ça. Et elles ont demandé qu'on prenne des photos, qu'on les publie sur l'intranet, qu'on les publie sur le Massif Insight, etc. Et moi, j'étais vraiment content, comme DRH, de constater que, finalement, j'avais des signataires qui étaient fiers de signer ce qu'ils avaient signé. Qui étaient fiers, et ils le font dans les tracts qu'ils ont balancés, en disant, on assume 100% de ce qu'on a signé, c'est un bon choix, c'est ce qu'il faut faire pour l'entreprise. Et le sentiment que j'ai, on démarre. Le sentiment que j'ai, c'est que vous avez un modèle social qui a été construit comme ça, qui a été construit d'abord sur le modèle de confiance, ensuite, qui a été construit sans contrainte de temps, et en même temps, on le fait dans les temps. Parce que les temps sont nécessaires. C'est pas un problème de temps légal, c'est un problème de temps indispensable. Et quand, au final, vous avez une signature positive, alors, tout d'un coup, ce n'est pas un drame à l'intérieur de l'entreprise. Et ça me tire deux enseignements. Le premier enseignement, c'est qu'effectivement, je pense qu'on ne peut pas continuer à imaginer d'avoir un dialogue social qui est fondé sur la tension, parce que c'est pas comme ça que ça marche. Et la tension, ça ralentit, ça n'accélère jamais. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que, de toute manière, cette logique qui consiste à reconnaître que, de toute façon, les transformations que nous aurons à mener sont traumatisantes. Elles sont traumatisantes pour les collaborateurs, elles sont traumatisantes pour les organisations, elles sont inquiétantes pour les organisations syndicales. Pourquoi ? Parce que si les clients étaient des intermédiaires, elles vivent, et c'est normal, d'en se dire, de toute façon, le système change. Le système est en train de changer. Il y a des bien plus experts que moi, à cette table ronde qui n'en parleront, mais je trouve que c'est assez frappant. Autrement dit, on a un univers traumatisant. Et la tension sociale ne fait que rajouter au traumatisme. Et pourtant, on en assiste encore aujourd'hui. Donc, on a fait ce choix-là, qui était un choix un peu risqué. Je pense qu'on part avec un modèle qui est acceptable. On l'a découpé en quatre domaines, et j'aurais presque fini parce que je vois qui s'agitent, c'est... Bon, on avait une histoire de temps de travail, une histoire de rémunération, mais surtout, on a mis les questions de qualité de vie au travail qui ont été évoquées dans un atelier hier au centre du système parce que le travail change, vous le savez tous, le rapport au travail change, le multi-employeur, c'est demain, si ça se trouve, c'est aujourd'hui. La relation de confiance inversée avec les entreprises dont je parlais viennent de là. tous ces éléments-là, donc on avait oublié de qualité de travail et puis après, on avait mis en place les politiques de rémunération en affirmant, ce qui dans une entreprise que la Massif n'était pas évident à affirmer, que la volonté que nous avions sur la politique de rémunération, c'était aider les gens à se constituer un patrimoine, ce qui est presque antinomique quelquefois avec le fantasme qu'on a autour des logiques de mutualisme. Ça, c'était un choix qui a été fait. Il a été très, très contesté par une organisation syndicale parce que ce n'est pas sa logique, mais c'était respectable. Donc la logique de... Et le deuxième point, c'est qu'on a voulu innover en disant comment on fait que lorsqu'il quitte sa vie professionnelle, un salaire de la Massif est mieux protégé en retraite qu'un autre. Et comme je devais augmenter le temps de travail, on a fait un choix un peu osé, c'est-à-dire que je ne l'ai pas compensé au salaire intégralement. Donc déjà, quand on vous annonçait ça, vous avez des palpitations partout dans la salle. Et on a juste fait proposer de multiplier par trois la cotisation retraite complémentaire de l'ensemble des salariés par ce biais-là. Ça a été très difficile à faire accepter parce que ce n'est pas normal. Mais finalement, c'est ce qui a été accepté. Et on se dit que finalement, si quand les collaborateurs de la Massif quitteront l'entreprise, parce que j'ai une entreprise qui n'a quasiment pas de turnover, ils sont finalement avec un petit patrimoine et qu'ils sont mieux protégés financièrement par le système de retraite qu'on leur a mis en place, alors on aura fait du dialogue social, certes, un outil de transformation immédiat où on lui aura donné un rôle d'évolution ou d'accompagnement de transformation de la société, au moins pour les gens qui sont chez nous. Au moins pour les gens qui sont chez nous. Et je pense que, et je reconnais, je l'ai dit ouvertement aux organisations desquelles qui ont signé, que je trouve que le fait d'avoir signé ça, c'était un vrai acte de courage. Donc, je me dis, la transformation du dialogue social, c'est ça, mais pour ça, il faut une relation de confiance, il faut casser les schémas, les deux, les deux acteurs, casser les schémas, casser les dogmes, avoir le courage de le faire, parce que sinon, tout ça va mal finir un moment ou un autre, ça me paraît absolument évident, de deux manières, soit une espèce d'opposition stérile, soit des salariés qui, ayant changé de mode de vie, ne se reconnaîtront plus dans leurs représentants, et à ce moment-là, pour avoir vécu dans un pays qui n'a pas de syndicat, c'est curieux pour un DRH de vous dire ça, mais je vous assure que c'est extrêmement gênant. J'ai vécu 6 ans en Russie sans syndicat, j'ai fini par en créer. Quand vous n'avez pas d'interlocuteur, vous n'arrivez pas à en sortir. Donc, je pense que si ce chemin-là n'est pas fait par les deux, ça finira mal, et je pense que la transformation du dialogue social, c'est d'abord de refonder la confiance sur la base du fait qu'on ne peut pas rester comme ça, parce que de toute façon, ça finira mal pour tout le monde si nous restons comme ça. Voilà, c'est le choix qu'on a fait, on verra si dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, c'était le bon choix, mais je voulais juste vous partager ce témoignage et je vous remercie de m'avoir écouté à cette heure-là. A bientôt. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501